Partout dans ces rapports d'activité, le groupe Safran vante la montée en cadence industrielle inédite des moteurs LIP pour l'aviation. Sur le site de la SNECMA à Gennevilliers, dans ma circonscription, les salariés ont pourtant reçu un véritable coup de massue il y a quelques semaines en apprenant la délocalisation des bords d'attaque de ces moteurs vers le Mexique, là où les salariés sont payés 3 à 4 fois moins. C'est la suppression de 120 postes, c'est-à-dire 67% des effectifs de l'unité, le départ de machines, mais aussi la perte d'un savoir-faire industriel acquis depuis 50 ans. Pourtant, Safran a investi 42 millions sur ce site, 42 millions d'euros. Son dépouillement aujourd'hui va amplifier la problématique du coût du site et donc c'est son avenir à moyen terme qui est menacé. Des suppressions de postes sont également en cours sur les sites de Corbeil et de Villaroche et cela est présenté au nom du plan de gains de productivité. Vous me direz que peut-être le salaire du directeur général de Safran, les 1,5 millions annuels, font aussi partie de ce plan appelé gains de productivité. Ces décisions ont un objectif, un seul, satisfaire les intérêts boursiers, alors même que les conditions de travail et de vie de ces salariés se dégradent. Les récents programmes devraient pourtant conduire non pas à des suppressions d'emplois, mais à de nouvelles embauches pérennes. D'ailleurs, au lendemain de l'annonce de la délocalisation, le titre s'affichait à la hausse après avoir déjà inscrit un nouveau plus haut historique. Il y a des bénéfices. Le chiffre à d'affaires du premier semestre est en hausse et les carnets de commandes sont pleins pour les 10 ans à venir. L'Etat est premier actionnaire de cette entreprise qui a bénéficié du CICE, 13 millions en 2017. Que comptez-vous faire, Monsieur le Ministre, pour empêcher ce saccage industriel dans le territoire boucle de Seine que vous avez vous-même l'aménisé « Territoire d'industrie ». La parole est à madame Agnès Pannier-Rinaché, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Faucillon. Vous parlez du site de production de safran en Gennevilliers, Aircraft Engine. Il n'est évidemment pas question de délocaliser ce site hors de France. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information, mais elle a été infirmée par Monsieur Petit-Colin. Donc je crois qu'il faut, dans ces matières, faire preuve de rigueur. Ce dont on parle, c'est effectivement d'une montée en cadence, d'une montée en cadence de 3 000 à 10 000 pièces. Cette montée en cadence, elle suppose une réorganisation de la production qui va conduire 50 personnes à être repositionnées sur cette production de pièces à valeur ajoutée. 3 000 à 10 000, on parle de multiplier par 3 cette production. Et donc, effectivement, de ne pas les positionner sur pas du tout des activités à valeur ajoutée. Enfin, c'est de l'usinage à la main dont on parle. Alors, ne nous trompons pas de combat. Effectivement, safran est positionné sur la valeur ajoutée. Elle réorganise sa position, sa production. Elle augmente ses cadences. C'est un grand succès industriel français. Et je crois qu'on doit en être fiers sur ces bancs. 16 000 commandes prises depuis 2016. C'est une des très grandes réussites industrielles. Et je rappelle que Safran va ouvrir une usine près de Lyon dans les prochains mois. Voilà une politique industrielle qui réussit. Merci, Madame la Ministre.